... de coopération entre l'Algérie et ses pays. Le général de corps d'armée, Ahmed Gaïd Salah, a affirmé aujourd'hui à Alger que son nouveau poste de vice-ministre de la Défense Nationale constitue une véritable motivation pour consentir davantage d'efforts et d'abnégations au service des intérêts suprêmes de l'institution militaire de l'Algérie. D'une manière générale, le général de corps d'armée, Ahmed Gaïd Salah, a fait cette déclaration à l'occasion de son investiture dans ses nouvelles fonctions de vice-ministre de la Défense. Cette cérémonie qui s'est déroulée au siège du ministère de la Défense Nationale en présence d'aux cadres du ministère et de l'état-major de l'AMP a été l'occasion pour l'organisation d'une réception en honneur de Abmalek Gnezia, ministre délégué auprès du ministre de la Défense Nationale. Je suis honoré de la confiance placée en ma personne par son Excellence M. le Président de la République, chef suprême des Forces Armées, ministre de la Défense Nationale, en me chargeant des fonctions de vice-ministre de la Défense Nationale, tout en gardant mes fonctions de chef d'état-major de l'AMP à l'effet de poursuivre le processus de professionnalisation et de modernisation de l'armée nationale populaire. Cette confiance, qui m'est chère et que je mesure à sa juste valeur, représente pour moi et pour l'ensemble des personnels de l'armée nationale populaire une véritable motivation pour consentir davantage d'efforts et d'abnégations au service des intérêts suprêmes de l'institution militaire d'une manière particulière et de l'Algérie de manière générale.